bonjour à tous bon bien maintenant nous allons voir le niveau opérator voyez j'ai lancé opérator la vidéo précédente faisait le tour des fonctionnalités pour le niveau pilote il faut savoir que dans opérator on a à minima tout ce qu'on a vu dans la vidéo pour pilot et à ça on vient ajouter on vient ajouter tout un tas d'éléments alors on vient ouvrir par exemple une image celle ci une image en jpeg et là on va avoir des nouvelles fonctionnalités à savoir soit l'ouvrir en tant qu'image de fond pour venir leur dessiner soit l'ouvrir en point de croix soit en point photo alors je vais vous ouvrir ça rapidement en point de croix on peut choisir ici le nombre de couleurs qu'on veut la taille des cases etc etc modifier les couleurs voilà bon c'est un logiciel d'édition point de croix complet voilà je vais pas m'attarder sur ce sujet deuxième possibilité on peut l'ouvrir en tant que photo en tant que photo broderie photo ici alors elle est en noir et blanc on pourrait la mettre en couleur ici comme ça et là en fait c'est un principe de photo en quadri avec du cyan magenta jaune noire et blanc donc c'est un mix de de ces couleurs qui fait que voyez comment les fils sont entrelacés les uns avec les autres bon moi personnellement je suis pas un grand fan de cette technique surtout que dans le on verra dans le niveau avancé que il ya quand même bien d'autres possibilités pour les photos notamment le mode le mode esquisse mais bon ça sera l'objet de la prochaine vidéo voilà je ne m'attarde pas trop sur l'ouverture des fichiers en jpeg on va ouvrir maintenant un fichier en un fichier vectoriser par exemple voilà ça c'est du corel draw celui-là me semble très bien voilà il est déjà un peu complexe on va voir comment le logiciel réagi alors est ce que on veut le vectoriser de manière automatique oui voilà alors voilà la proposition du logiciel c'est pas mal mais on voit qu'il ya quand même toujours comme à chaque fois il ya des petits défauts alors pourquoi il ya des petits défauts parce que là comme la forme est très complexe voyez tout est tout est lié en fait il aurait fallu séparer tout ça mais comme tout est lié il a choisi de faire un point de remplissage en automatique et forcément point de remplissage avec un point de maintien de grille ce qui provoque c'est ces petites liaisons pas très très heureuse donc là tout simplement moi j'aurais mis plutôt un point de bourdon et on va voir que avec un point de bourdon ça change tout on a tout de suite un meilleur rendu sauf dans cette partie là qui est un peu confuse alors soit on vient la modifier avec cet outil là qui permet de ici par exemple de faire des divisions et complètement de de modifier le cette partie là voyez on coupe on vient couper les bourdons on peut venir comme ça couper les les bourdons les les avec les autres bon moi c'est pas trop ce que j'aimerais faire ce que j'aimerais faire plutôt c'est transformer cette partie uniquement remplissage donc pour ça je vais désolidariser l'ensemble de ceux de ces contours rouges je vais faire dissocier les éléments et je vais me voyez ici je vais supprimer enfin pas supprimer des sélectionnés en appuyant sur contrôle la partie qui m'intéresse et je vais clic droit faire combiner pour le reste donc voilà je viens de recombiner toutes les parties entre elles sauf celle ci que maintenant je peux transformer en point d'emplissage et voilà de suite on a on a quand même un rendu qui est nettement plus acceptable après une autre chose qu'on pourrait on va regarder comment ça se brode déjà alors il nous fait toute la partie jaune le rouge comme ça c'est quand même plutôt pas mal parce qu'à la main j'aurais presque fait comme ça sauf que j'aurais j'aurais supprimé des zones par exemple sous sous le voyez sous le rouge là j'aurais vidé par exemple alors pour ça c'est très facile on a un outil qui permet de le faire on sélectionne ici nos deux séquences rouges là et on va les mettre au lieu de les mettre en automatique retirer les superpositions on va mettre toujours retirer les superpositions ça nous provoque regardez ici on le voit ça vient de trouver rien si je mets jamais ça ne troue pas et si je mets toujours ça trou donc si on regarde maintenant comment tout cela va se broder voilà je fais défiler rapidement et on voit que ça a été percé voyez au niveau du rouge ça a été complètement percé et donc j'ai beaucoup moins de points et c'est quand même très très intéressant de pouvoir faire ça et là je dirais ben mon ma broderie est quasiment prête à être brodé voilà alors noté des petites choses qui changent par rapport au niveau pilote c'est que dans l'édition des points nodos par exemple ici je peux maintenant en sélectionner plusieurs à la fois par exemple je pourrais sélectionner ces deux points où même ces quatre points voilà ici et les bouger chose qu'on ne pouvait pas faire dans le pilote dans le pilote on pouvait bouger un seul point à la fois là on peut en bouger autant autant qu'on veut d'un seul coup et les modifier ça il n'y a pas de problème on peut notamment aussi si je double clique ici j'ajoute un point je le modifie si je double clique à nouveau ça le supprime ça le remet à sa place je peux tirer je peux modifier le type de points par exemple ici si on voit que c'est un carré rouge donc c'est un angle si j'ai envie de le modifier en courbe je vais le modifier ici en point nodal lisse et voyez ici mais bon ça rime à rien il faut absolument pas faire ça mais c'était pour montrer on peut on peut changer le type de n'importe quel point ça c'est quand même pas mal on peut également en activant la touche h si je me mets en sélection comme ça masquer en fait hide h comme aide et contrôler le contrôle h pardon qui permet de d'afficher à nouveau donc ça c'est quand même très pratique aussi quand on travaille on peut on peut tout à fait bouger facilement et masquer masquer n'importe quel objet alors une autre fonctionnalité qui peut être très pratique c'est le ce que j'appelle le glisser copier c'est à dire je glisse tout en maintenant la souris gauche appuyée et je fais un clic droit en même temps et ça me duplique oui donc ça ça va très très vite pour pour faire des duplications des copiers collés voilà ça va très très vite c'est très pratique après au niveau des au niveau des points de digitalisation on peut toujours faire le point par paire et on peut faire aussi les formes à main levée c'est à dire que si on a une tablette ça peut être très pratique de venir dessiner comme ça et voyez voilà et on vient dessiner très très rapidement aussi à main levée chose qu'on n'avait pas dans le dans le niveau pilote alors une autre fonctionnalité qu'on a dans le niveau opérateur c'est la possibilité de générer des qr code alors on le retrouve ici dans la rubrique des formes il suffit de sélectionner qr code ça nous génère un qr code ici on met l'adresse que l'on veut par exemple là je vais mettre l'adresse pour pour aller voir le niveau opérateur et là on a on a le qr code qui qui s'affiche et si vous le scannez vous allez directement sur la page du de notre site avec le niveau opérateur bon c'est c'est pas mal est ce que c'est utile bon chacun chacun jugera moi je n'ai pas une grosse utilité de cette fonctionnalité là mais en tout cas on l'a et elle marche et autant en profiter si on si on en a envie alors je vais utiliser cette fonction de lycée copier voilà j'ai dupliqué oui très facilement rien qu'avec la souris sans toucher le clavier et là une petite fonctionnalité très sympa c'est le deux points copie je vais cliquer là je fais une flèche jusqu'à la fin de mon motif et puis maintenant quand je vais tirer comme ça voyez le motif va se répéter alors plus ou moins grand plus ou moins petit voilà c'est quand même pratique parce que après on peut sélectionner un ensemble de motifs et faire la même opération faire un deux points copie de la même manière par exemple de là jusque là et quand je vais faire ça je vais voilà genre des motifs qui vont se répéter comme ça à l'infini donc ça c'est quand même très très sympa alors une autre fonctionnalité assez sympathique dans la version opérator toujours pareil je duplique ma forme simplement en faisant un clic gauche et droit en même temps je clique sur la forme apparaît une petite croix en fait c'est mon centre mais c'est surtout mon centre de pivot parce que quand je vais le déplacer voyez je peux le pivoter autour de cet axe à la donc je leur mets à sa place mais ici par exemple et j'ai envie de faire des copies circulaires donc on pourrait faire rectangulaire ou circulaire je vais vous montrer les circulaires circulaires voyez immédiatement j'ai là le nombre de répétitions qui était par défaut c'était 6 mais si je veux mettre 12 voilà j'en ai 12 et on va pouvoir en bougeant ici la barre rouge le bouger l'éloigner enfin on fait des motifs comme ça extrêmement rapidement voilà et quand on alors on pourrait pivoter un sur deux ou faire un miroir un sur deux je vais pas détailler ici le cette fonctionnalité mais quand je suis satisfait de mon résultat j'applique le rendu puis immédiatement j'ai ça alors bien sûr j'ai tout un tas de petits pétales je vais ici faire clic droit combiné pour avoir une seule une seule fleur alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais la forme d'à côté a été modifié en même temps pourquoi parce que on a une fonctionnalité supplémentaire dans opérator c'est le clonage c'est à dire que toutes les modifications que je vais faire sur la forme par exemple ici je vais bouger ce vecteur ce ne et voyez ça le bouge dans la forme initiale aussi parce que les deux formes sont clonés voilà donc cet aspect clonage aussi est disponible dans la version opérator alors qu'elle ne l'est pas dans la version pilote une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer que c'est pas une fonctionnalité c'est un c'est plutôt un type de points un type de points qui qui marche bien par exemple si je devais broder ce motif là sur de la maille sur un bonnet ou autre ça serait quand même très très difficile parce que ça viendrait rentrer dans la maille et ça se broderait difficilement donc là ce que je vais faire je vais dupliquer cette forme simplement en cliquant ici donc elle se met exactement au même endroit je vais ici la convertir en résille et donc là j'ai des points de résille avec je vais diminuer un peu la taille des la taille des cadres et je vais faire un décalage regardez hop et voyez ça va me faire un petit un petit maillage alors je vais changer de couleur on y verra beaucoup mieux voilà je vais faire un petit maillage qu'on voit dessous là et que je vais mettre ici alors bien sûr ne pas oublier de mettre sur jamais ici parce qu'on ne veut pas défoncer voilà et si mon tissu était rouge et bien faudrait broder en ton sur ton rouge comme ça on vient faire une sorte de sous couche avant et la broderie fine qu'on voit ici se broderait très bien voilà c'en est fini là pour ce petit tour d'horizon de la version opérator j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez vous dans notre prochaine vidéo pour le niveau advanced le niveau avancé de expérience 8 merci et à bientôt merci